Cinquième jour du marché des arts du spectacle africain Massa 2014 dédié aux plus jeunes. Les élèves sont venus de plusieurs écoles du district d'Avignon pour assister à ces spectacles artistiques et pour découvrir les arts de la scène. Vraiment je suis épanouée aujourd'hui. Je sens une liberté totalement dans mon cœur. Je suis fière de voir ma culture. C'est très intéressant. Nous étant élèves, ça nous enseigne, ça nous éduque et ça peut nous permettre d'avancer dans nos études. J'ai vu les gens danser et taper des tam-tam, ça m'a beaucoup plu et les enfants ont bien apprécié ça. Les jeunes publics à l'honneur à ce grand rendez-vous culturel africain. Une initiative saluée par la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et le ministre de la culture et de la francophonie. Nous avons souhaité avoir un Massa Festival et nous l'avons avec la participation de toute l'Afrique. Nous voulons une jeunesse forte mais une jeunesse culturelle qui est imprégnée de sa culture. Vous savez que l'éducation et la culture ne font qu'un et donc aujourd'hui l'opportunité a été donnée aux élèves ivoiriens de découvrir la diversité culturelle ivoirienne mais je dirais aussi la diversité culturelle africaine. La Côte d'Ivoire émergente, c'est une Côte d'Ivoire où il y aura une jeunesse avec la tête dans le modernisme et les pieds dans la tradition, les pieds dans la culture. Une journée marquée par des comptes, des prestations de groupes de danse, notamment les troupes Bendia et Wonseyo de Côte d'Ivoire, les tambours du Burundi qui ont apporté de la joie à ces enfants. Le marché des arts du spectacle africain se poursuit jusqu'au 8 mars avec plusieurs autres activités.